Le président de la République dispose d'un tout petit état-major, en réalité cinq ou six officiers, qui constitue un trait d'union entre le chef des armées, qui est le président de la République, et le ministère des armées, le ministère de la Défense, si vous voulez, qui en dépend. Et ce trait d'union en fait à la fois un ensemble de conseillers militaires au quotidien, au jour le jour, pour le président, pour lui rapporter ce qui se passe, lui l'informer des menaces éventuelles, de l'évolution de la situation sécuritaire de la France, et puis aussi pour retransmettre ces directives et s'assurer qu'elles sont mises en œuvre effectivement. Voilà. Donc c'est un trait d'union qui en réalité est extrêmement important, puisque le chef de l'état-major particulier est le conseiller direct du président de la République. Rapporter librement tout ce que j'ai vu et vécu à l'Élysée, c'est naturellement impossible. C'est-à-dire qu'une partie des décisions qui ont été prises ou qui n'ont pas été prises sont couvertes par le secret défense, c'est clair. Dans ce livre, en réalité, ce que j'ai voulu, c'est montrer comment ça marche, si je puis dire, de quelle manière les décisions sont prises, des décisions qui sont lourdes de conséquences pour la France et aussi directement pour nos soldats qui sont engagés en opération et qui risquent leur vie et qui, quelquefois, la donnent. Donc comment ça marche, d'une part, et de l'autre part, raconter comment j'ai vécu la proximité de deux chefs d'état successifs, François Mitterrand et Jacques Chirac, avec des ambiances très différentes, avec aussi des personnalités attachantes l'une et l'autre, mais naturellement différentes. Les premiers temps, j'ai été très séduit par la personnalité de Tony Blair. Et par la suite, j'ai été très déçu par l'évolution de sa personnalité. Tony Blair, dans ses débuts, avait avec Jacques Chirac des relations extrêmement amicales. C'était au point que, quand on se rendait au 10 Downing Street, c'est-à-dire à Londres, chez le Premier ministre, on était obligé d'attendre, quelquefois, pendant une demi-heure, une heure, parce que Tony Blair emmenait Jacques Chirac dans ses appartements privés et il discutait avec sa femme, ses enfants, etc. Et nous, on attendait que les conversations sérieuses débutent. Mais c'est vous dire à quel point, en réalité, les liens ont été forts pendant ces deux hommes, pendant un mouton. Et je dois dire que la simplicité qu'avait à l'époque Tony Blair, sa modernité, si je puis dire, par rapport au côté un peu en pesée qu'on a traditionnellement dans la politique extérieure de la France, était très séduisant. Et puis, j'ai vécu après, en direct d'ailleurs, le côté messianique de Tony Blair, un peu illuminé, si je puis dire, au moment de la campagne aérienne contre les Serbes, pour l'affaire du Kosovo, et où là, un jour, j'étais dans le bureau de Jacques Chirac, et Tony Blair a appelé, j'ai assisté à leur entretien téléphonique, si je puis dire, et Tony Blair était surexcité et voulait absolument qu'on engage immédiatement des forces terrestres pour engager le combat contre les Serbes. Chirac était totalement opposé, il estimait que la campagne de bombardement aérien suivait son cours et qu'on devait arriver à des résultats tôt ou tard, et comme il lui a dit, je veux dire, allez, combattre l'armée Serbes en Servi, c'était d'avance se risquer à des pertes considérables de part et d'autre, c'était fou. Mais Tony Blair était imperméable à tout raisonnement, je veux dire. Vous voyez, j'ai vécu d'abord une période idyllique entre les deux hommes, en goûtant la modernité de ce dirigeant, sa simplicité, sa sincérité aussi, et ensuite après, sur un mauvais côté, si je puis dire, le bien contre le mal, etc. On anticipait déjà George Bush Junior. Alors, la France, d'abord dans ma carrière, si je puis dire, la France a toujours été un objectif majeur, puisque j'ai vécu au service de la France, entre guillemets, sous l'uniforme. La France, pour Mitterrand, comme pour Chirac, je dirais que c'était leur principal point commun, n'était perçue, conçue, qu'à travers la grandeur. C'est ça qui les relie encore, si je puis dire, au général de Gaulle, pour qui la grandeur de la France était une donnée non négociable. Et curieusement, je dirais, chez un homme comme François Mitterrand, qui avait combattu de Gaulle en l'accusant de coup d'État permanent, etc., c'était extrêmement prégnant, comme ça l'était chez Chirac. Il avait l'obsession, l'un et l'autre, du rôle de la France dans le monde, de sa place, de son influence, et il faisait tout en permanence sur cet axe-là. Voilà. Et ça, c'était pour moi, militaire, évidemment, extrêmement touchant et extrêmement important. Vous savez, le chef de l'état-major particulier du président de la République ne s'occupe pas de politique intérieure. Tout ce qui se passait de ce côté-là m'échappait complètement et, à la limite, ne m'intéressait pas, sauf en tant que citoyen. Donc, il y avait une claire césure. Je veux dire, les diplomates et les militaires, qui travaillaient toujours ensemble, d'ailleurs, les diplomates et les militaires étaient branchés totalement sur la politique extérieure et la politique de défense de la France et la partie politique intérieure nous échappaient. Mais dans cette politique extérieure, il y avait une vraie continuité entre Mitterrand et Chirac. Et la continuité était dans la suite de ce qu'avait souhaité le général de Gaulle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada